bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis va-t-on avoir comme nouveau commandant légendaire haussmann prime c'est ce que lilith nous laisse penser avec sa nouvelle vidéo qu'on va voir dans un instant mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater vous y retrouver toutes les infos les guides les tips bref tout y est et même les paris et on les affine de jour en jour puisque lilith nous a offert 15 jours dans une semaine supplémentaire oui si vous n'avez pas vu vous n'avez pas rêvé je me suis posé la question avant de revenir sur haussmann je me suis posé la question est ce que j'ai rêvé est ce que la date avait bougé j'ai même été revoir ma vidéo si j'avais pas rêvé non non le match des 75 décès face aux 466 s était bien prévu le 4 et non le 11 ils ont tout décalé d'une semaine sans nous prévenir sans informations sans message moi je n'ai rien vu si vous vous avez vu quelque chose n'hésitez pas à me le mettre en commentaire les amis revenons sur cette surprise de voir haussmann prime peut-être débarquer alors pourquoi une surprise c'est plutôt simple parce que tout le monde pensait que c'était son z prime qui allait arriver et non pas haussmann prime personne n'aurait parié sur haussmann prime en tout cas pas moi rappelez vous il y a tout juste un an tout le monde parlait à la même époque donc ça peut sembler que ça soit un fait clic mais non là ça vient de lily tout le monde parlait de son z prime on a même vu sortir regardez les skills de son z prime à l'époque alors il se pourrait qu'ils sortent prochainement on en reparlera dans une vidéo de cette semaine mais déjà sur son z prime on avait ça qui avait fuité vous le voyez c'était déjà énorme mais quand on le compare maintenant aux commandants de huitième génération qui sortent ça a l'air un petit peu faiblard direct dommage factor à 1800 sur trois ennemis ça nous paraît vraiment moins bien que ce qu'il ya actuellement passive skill en second les troupes dirigées par ce commandant ou un bonus d'attaque de 20% en défense de 20% et un marche speed de 20% franchement encore une fois ça me paraît faiblard rappelez vous c'était il ya un an ce qui avait fuité un passive skill en troisième ce qu'il encore une fois on n'avait pas les noms de ce qu'il c'était quand il était commandant de garnison il avait 20% de bonus en santé ça peut paraître énorme mais encore une fois ça reste bien en deçà de ce qu'on a aujourd'hui et un troupe dommage réduction pour les troupes ralliées de 10% quatrième et dernier skill avant l'expertise c'était quand les troupes sont attaqués non quand les troupes de sun the attack elle gagne un bouclier avec un facteur de 800 ça c'est pas mal du tout pas mal pas mal et le trouble capacity bonus de 15% et l'expertise est un skill supplémentaire et non pas une amélioration d'un skill c'était un passive skill les troupes dirigées par ce commandant lorsqu'elles sont de deux ou plus en type d'unités différentes ça leur en multi unité 1 elle gagne ce qui est étonnant parce que ce skill là c'est pour ça que quand ça a fuité déjà on avait des doutes ce skill là il est normalement réservé aux commandants qui sont leadership et sun z est infanterie mais bon quand il a plus de deux types d'unités ça augmente ça veut dire que sun z prime serait leadership et non pas infanterie ça augmente de 15% les normales attaques et de 30% les skill damage ça serait très intéressant mais ça serait ultra étonnant qu'on passe d'un commandant infanterie un commandant leadership c'était ce qui avait fuité à l'époque pour sun z prime il ya tout juste un an on en vient donc à osman prime à présent pourquoi parler d'osman prime d'où viendrait cette info et bien tout simplement officiellement de chez lily qui nous a réalisé cette vidéo si vous l'avez raté elle est sur la chaîne officielle de rock donc vous le voyez on change totalement du style habituel c'est ce qu'on puisqu'on en style on n'est plus en design 3d on est en design réel c'est un court métrage à une petite production ça vaut beaucoup plus cher à faire bien évidemment et c'est pas tellement une surprise puisque dans une vidéo que je vous ai montré la semaine dernière sur le grand prix lilith mélange est déjà création 3d avec une création synthèse avec des morceaux de films réels le mec qui tapait sur un tambour c'était filmé alors que l'on est le reste on était de la création 3d et là on arrive à animer du moins on arrive donc sur un film qui est à l'honneur de justement la civilisation ottomane et osman premier on le voit une scène de guerre on ira voir après les commentaires et ce qui est dit dans les commentaires de cette vidéo c'est ça qui est aussi intéressant alors cette vidéo déjà elle nous montre que lilith change totalement de style est ce que ils vont passer sur des styles historiques comme ça pour consolider leur base c'est la première question qu'on peut se poser pourquoi changer ce style là et s'éloigner davantage de l'univers du jeu vidéo encore une fois il faut savoir que lilith comme legu se sont toujours investis sur l'histoire et sur l'effet réel pour chaque commandant au travers de ça ils veulent peut-être consolider comme je vous le disais la base des joueurs qui sont là pour l'effet historique vraiment leur noyau et donc en faisant des scènes filmées comme ça un film graphique on va dire si ce mot oui doit exister un film graphique et bien peut-être ils veulent renforcer leur base et consolider dans un moment où ils connaissent un creux comme je vous l'ai dit ils sont plutôt en creux et ils ont besoin de se relancer ou sinon ça a strictement rien à voir ils ont voulu faire un essai et voir ce que ça donne il faut regarder c'est que c'est extrêmement bien fait évidemment ça répond beaucoup à une demande d'un joueur éponyme baba qui puisqu'on est sur de la célisation turcain et donc lui il serait ravi de voir osman prime arrivé on va lire d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo mais je ne pense pas que lilith soit allé là dessus pour ça on a d'autres commandants légendaires qui sont pressentis on en reparlera également dans une seconde vidéo cette semaine je voulais déjà montrer avec des leaks chinois en provenance des serveurs chinois puisque on est sur des commandants sud-coréens ou coréens puisqu'à l'époque il n'y avait pas de sud corée ou nord corée sauf si je dis de bêtises donc si je dis pas de bêtises normalement c'est plus français et bien normalement on devrait peut-être avoir osman prime qui va arriver en premier est ce que osman prime va être un commandant qui va être donné lors d'un event ou va-t-il être un commandant lourd comme on l'a eu avec bohadi c'est prime comme on l'a eu une seconde fois avec jeanne dark prime peut-être puisque ça voudrait dire qu'on serait sur un nouveau commandant prime et cette fois leadership bohadi c'est on était regardez on a eu infanterie avec cipio prime très lourd cipio prime on a eu jeanne dark prime cavalerie on a eu bohadi c'est prime archer et on n'a pas encore eu de commandant leadership prime alors c'est pour ça quand on parle de sunsy sunsy serait fait une nouvelle fois un commandant infanterie donc on pourrait parier que lilith sort prochainement trois commandants deux commandants comme on le verra dans une prochaine vidéo encore une fois ils sont les commandants coréens annoncés qui commencent à fuiter et osman prime qui serait leadership on aurait donc si ils repartent sur un cycle standard on aurait donc cipio on est sur de l'infanterie on aurait donc de l'infanterie prime qui va sortir plus enfin pas prime de l'infanterie légendaire qui va sortir plus osman prime en leadership il serait fort à parier qu'ils le sortent tout seul parce que sinon il faudrait qu'ils le sortent en binôme avec quelqu'un et je vois pas avec qui il pourrait le sortir peut-être avec justement un commandant coréen mais ce n'est pas du tout sur bref cette vidéo à la gloire de osman ne fait aucun doute je pense que dans les jours qui viennent on va commencer à avoir des leaks du 10 93 encore une fois en l'honneur de osman peut-être il va avoir un événement spécifique peut-être et là je si je dis pas de bêtises ça serait très très intéressant pour eux ils en parleront lors de justement du à colonne quand ils vont faire la sortie leur événement communautaire à colonne puisque il y a une très forte population turque ou d'origine turque en allemagne ça serait cohérent que cette annonce arrive à ce moment là on va le savoir dans les prochains jours mais en tout cas ça serait vraiment bien joué de leur part bon alors à après faire un événement en Europe et on annonce la sortie d'un commandant turc c'est bizarre parce que la Turquie ce n'est pas en Europe mais alors pour ceux qui veulent faire de la géographie c'est encore une fois c'est en Asie mineure très précisément mais ça serait pas étonnant au regard encore une fois du lieu l'Allemagne et du typologie de la population allemande avec cette forte population issue de la Turquie d'ailleurs bref n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous vous en pensez et penchons nous sur actuellement l'arbre d'Osmane et envisageons ses skills commandeurs commandement pardon donc leadership conquête compétence est ce que on pourrait avoir un nouveau commandant légendaire avec ses skills là alors c'est simple partons sur les légendaires alors non repartons pas si repartons sur les légendaires on part sur des commandants on part sur de la conquête pour le reste on voit qu'on en a déjà pas mal si on exclut légendaire on retrouve Haussmann et Scipio Scipio non prime avait déjà ce skill là il avait commandement conquête et attaque Haussmann commandant commandement conquête et compétence qui a-t-on en commandement conquête et compétence on a l'Ubu qui est éclaté il compte pas on n'a pas Lord Rock on n'a pas Charlemagne si Charlemagne qui est éclaté de ouf aussi on a Barca c'est pas le même on a Frédéric premier compétence pareille que des commandants éclatés mais il est pas mal du tout hein mais ça reste un commandant de première génération et on a pas César donc au final nous n'avons on peut aller chercher un Soliman qui lui a attaque donc il n'y en a aucun nous n'avons aucun commandant récent le plus récent serait serait donc l'Ubu corrigez moi mais je pense que c'est lui qui est sorti le plus récemment serait donc l'Ubu qui remonte il y a longtemps et qui est complètement éclaté nous n'avons aucun commandant qui est commandement conquête compétence en légendaire et qui est récent si on regarde ce qu'ils ont fait pour Scipio l'africain alors Scipio faut enlever conquête pour aller le chercher on va le retrouver ou non on ne l'a même pas en quoi ils nous ont mis Scipio je ne l'ai plus de mémoire ils nous l'ont mis en infanterie polyvalence soutien la question est donc est ce qu'ils vont changer Haussmann pour le mettre on va virer les légendaires pour le mettre pareil hein en infanterie moi à mon avis ils vont le laisser vraiment en leadership puisqu'on en aurait aucun sinon de prime qui serait monté donc partons là dessus au niveau de l'arbre si on était sur un arbre commandement conquête compétence hein on partirait sur des des arbres qui seraient très forts pour la défense potentiellement et pour les rallies comme on l'a avec notre ami de Medmed en plus ils pourraient décider de nous sortir un commandant peut-être moins boosté et de l'allier à une pièce de muséum ils l'ont jamais fait mais pourquoi pas c'est quelque chose qui peut arriver hein on a de plus en plus de commandants qui sont au musée d'ailleurs ils pourraient choisir de rajouter aussi un commandant ou des commandants épiques au musée ils pourraient nous faire d'ailleurs un prank de ouf hein ne pas sortir Haussmann Prime et juste le rajouter au muséum et en faire le premier commandant épique au muséum pourquoi pas moi je n'y crois pas je pense vraiment qu'on se dirige vers du prime donc sur les arbres moi je parie là dessus n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez hop on y retourne légendaire non pas légendaire commandement conquête je pense qu'ils vont garder l'arme intégrale commandement conquête compétence est ce que vous pensez vous qu'ils pourront en changer peut-être peut-être il pourrait changer le compétence par un attaque mais le reste je pense que ça ne va pas bouger encore une fois si on regarde tous les commandants légendaires qui sont sortis en prime on a bien évidemment le premier qui est sorti si je dis pas de bêtises c'était Sipio suivi de Boadissé donc on est bien sûr de l'infanterie suivi par les archers suivi par Jeanne en cavalerie et c'est tout on n'en a pas d'autre donc vraiment sortir une nouvelle fois un commandant qui est l'un des trois ça serait sans sens je pense vraiment que ça sera du leadership n'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire votre avis au niveau de où on l'obtiendra est ce qu'il sera en MGE ou en roue de la chance je vous le dis il y a un scénario alternatif il pourrait il pourrait être réellement disponible suite à un event pour en sortir trois en même temps sinon franchement je ne sais pas j'ai vraiment à mon avis les primes de mémoire les primes sortent tous en roue de la chance Jeanne d'Arc était en roue de la chance Sipio était en roue de la chance Boadissé était en roue de la chance donc Haussmann premier devrait ne pas déroger à cette règle et être en roue de la chance après est-ce que le fait qu'il le sorte la dernière question que je me suis posé en voyant cette vidéo est-ce que le fait qu'il le sorte ne va pas en prime ne va pas rajouter des nouveaux commandants dans le coffre légendaire puisque les colis viendront encore une fois une génération en dessous on passerait peut-être à la neuvième génération ou restera-t-on sur la huitième est-ce qu'on il nous rajouterait pas des commandants alors pas dans le magasin oui vous voyez je l'ai déjà montré ça j'ai énormément de pièces en stock pour le magasin je les garde le jour où il y aurait un truc de ouf à faire mais est-ce qu'ils vont pas nous sortir des nouveaux commandants dans la liste de choix de compétences justement en décalant ces nouveaux prime on pourrait retrouver d'ailleurs Sipio prime que nous n'avons pas ici puisqu'il commence à se faire vieux maintenant encore une fois n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire et surtout les amis faites comme moi conservez au maximum tout le temps tant que vous en avez pas l'utilisation vous le voyez moi les clés là je ne les utilise pas parce que je je n'ai pas spécialement d'utilité à les claquer les commandants qui me permettrait que ça me permettrait d'obtenir sont pas oufissimes pareil au niveau si on va dans autre ces coffres là les commandants qui sont dans les coffres de republication de commandants et bien ils sont Alexandre il est bien mais si vous êtes pas au début du jeu il vous sert plus à rien Constantin pareil de l'autre côté en cavalerie on a alors là on est pour un cavalerie en infanterie en cavalerie on a pareil Saladin de 10 alors Saladin il est pas mal toujours aujourd'hui mais surtout en canyon sinon il est plus d'une force extrême donc conservez et pour finir avec les archers on a Tomiris et Edouard 1er alors Edouard 1er c'est Satan ne le montez jamais je vous le dirai jamais suffisamment moi je l'ai monté c'est l'erreur de jeu que j'ai fait la plus grosse donc conservez les tant que vous n'avez pas d'utilité vous conservez les items au maximum puisque ça pourra peut-être servir pour plus tard voilà n'hésitez pas les amis en commentaire à mettre votre avis sur l'arbre sur la date de sortie moi je parie que si Haussmann doit sortir c'est pour la fin du mois grand max tout début décembre puisqu'on va avoir une annonce forcément à colonne ou peut-être avant justement grâce à des leaks si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock